Bienvenue sur la chaîne YouTube Paroles Divines. Aujourd'hui, je vous invite à vous unir dans une prière profonde et inspirante. Commençons par invoquer la présence divine. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Nous rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, le Dieu éternel, qui était, qui est et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette assemblée virtuelle, nous nous tournons vers la Sainte Trinité, glorifiant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui est et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi que le chantait le psalmiste, nous reconnaissons la lumière enfouie sous le boisseau, celle qui brille au cœur des ténèbres, celle qui guide nos pas sur les sentiers escarpés de la vie. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, nous comprenons que le Seigneur est notre flambeau, notre guide sûr dans les heures sombres et incertaines de notre existence. Nous élevons nos voix dans la prière, laissant parler notre âme devant le trône de grâce. Nous confessons nos faiblesses, nos doutes, nos peurs, sachant que notre Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Comme il est écrit dans les psaumes, nous entendons la voix du Seigneur qui nous appelle à l'action de grâce, à l'invocation dans les jours de détresse, promettant délivrance et gloire à ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Aujourd'hui, nous méditons sur la vision de l'apôtre Jean, contemplant la foule immense du peuple de Dieu, revêtue de robes blanches, témoignant de la victoire de l'agneau sur les puissances des ténèbres. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, nous nous réjouissons de l'espérance qui habite nos cœurs, sachant que celui qui siège sur le trône sera notre pasteur éternel, nous conduisant aux sources des eaux de la vie. Que cette prière soit un sacrifice agréable à tes yeux, ô Dieu Tout-Puissant, et que notre louange monte vers toi comme un parfum suave. Que chaque parole prononcée, chaque pensée méditée, soit une offrande de notre amour et de notre gratitude envers toi. Au nom du Christ, nous t'adressons cette prière, ô Dieu, Toi qui es notre lumière et notre salut. Amen. Unissons nos voix dans l'hymne lumière enfouie sous le boisseau, où chaque vers résonne des promesses de lumière et d'espoir. Dans Isaïe 60, verset 1, nous lisons, Lumière enfouie sous le boisseau, le prince de l'ombre m'épuise. Cette lumière, mes chers amis, c'est l'agneau de feu, notre guide dans les ténèbres. Seul lui peut nous conduire vers le jour, son jour qui se lève aux cieux nouveaux, même à travers le jardin de son agonie. Dans Isaïe 43, verset 2, nous entendons, Parole atteinte par les eaux, l'angoisse me force au silence. Mais n'ayez crainte, car notre agneau vainqueur est notre flambeau. Lui seul peut nous parler de paix, une paix qui règne aux cieux nouveaux, même lorsque la croix nous semble violente. Isaïe 53, verset 5, nous déclare, Victime offerte à mes bourreaux, mon corps n'est plus rien que blessure, mais le miracle s'accomplit, notre agneau de Dieu est notre flambeau. Lui seul peut combler notre cœur de joie, une joie qui s'ouvre aux cieux nouveaux, même lorsque la vie nous torture au calvaire. Dans Isaïe 53, verset 9, nous entendons, Semence enfouie dans le tombeau, la mort m'a couché sous la pierre. Mais l'espérance jaillit, notre agneau vivant est notre flambeau. Lui seul peut nous donner la vie, une vie qui créera les cieux nouveaux, dans la cité de notre Père. Méditons maintenant sur l'Antienne. Par le Christ, offrons toujours à Dieu un sacrifice de louanges. Alléluia. Plongeons dans les Écritures où le psalmiste nous rappelle la grandeur du Seigneur, notre Dieu des dieux, qui parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Écoutons attentivement le psaume 49 où le Seigneur nous interpelle. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Méditons sur les paroles de Saint Bède, le Vénérable, qui nous rappelle notre identité en Christ, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis par le sang de l'agneau. Dieu, toi qui montres aux égarés la lumière de ta vérité, guide-nous sur le chemin de la justice, que nous, tes fidèles, rejetions ce qui est indigne de ton nom et recherchions ce qui te fait honneur. Que la lumière de la vérité illumine nos cœurs et nous guide sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne, à partager cette prière avec ceux qui en ont besoin, à aimer et à laisser un commentaire, afin que tous puissent être nourris et fortifiés dans leur foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !